Nous vivons dans une situation sans précédent en Guinée, donc partagée au maximum. Je vous ai dit la fin dernière, ici c'est la télévision nationale, c'est plus regardée que la RTG, radio-télévision guinée. Ici c'est la radio-télévision du peuple, radio-télévision du peuple, donc vous partagez. Je suis le seul journaliste ici qui vous diffuse les informations matin-midi-soir, à moins que j'ai des invités comme hier. J'ai eu le privilège d'inviter M. Mahjansidibé, ça ne va pas s'arrêter M. Mahjansidibé. Je vais aussi inviter les grandes personnalités sur cette page, sur cette chaîne de télévision pour qu'ils viennent intervenir, pour qu'ils viennent nous parler. Quand je parle de grandes personnalités, je parle évidemment de M. Siroudalen Diallo, le président de la République de Guinée, officiellement démocratiquement élu. Quand je parle de grandes personnalités, je parle évidemment des hommes intègres, des hommes intègres de notre République. Donc partagez au maximum, je suis en train d'entreprendre les démarches. Vous savez, ce n'est pas difficile de cueillir aujourd'hui un M. Siroudalen Diallo sur une salle de télévision, mais il reste quand même à notre portée. Ok, nous allons l'avoir, nous allons le cueillir. Il va intervenir ici, il va vous parler, comme on dit en Côte d'Ivoire, il va vous dire la vérité ici. Ceux qui passent en longueur toute la journée à parler de Sélou, 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 Sélou. Écoutez, je vais inviter les grandes personnalités ici sur cette page-là. Je suis en train d'entreprendre les démarches. Vous savez, ce n'est pas facile. Aujourd'hui en Guinée, tout le monde est devenu prudent, tout le monde est devenu, tout le monde se recocoville. Ok, tout le monde reste dans sa coquille. Chacun de nous a peur. Je vais prendre M. M. Jan Sidibe qui m'appelle maintenant. Alors ? Oui, je t'ai appelé, je suis en direct là. Ah non, si tu veux, les inspirations, ça vient, ça vient. Ah d'accord, il n'y a pas de soucis, sinon... Ouais, ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. D'accord, je suis en direct là. Et, ben, je te laisse alors. Alors, les amis, je vous ai dit que je vais inviter les grandes personnalités. C'est notre encore frère qui venait de m'appeler là parce que je l'avais fait signe. Alors, nous n'allons pas seulement nous arrêter à M. M. Jan, nous allons appeler aussi d'autres personnes. Pour qu'on ait beaucoup plus de vision là sur cette page. Ok ? Alors, les amis, il y en a qui viendront aujourd'hui en me disant, M. Canté, oui, c'est quelle grenade qui a éclaté à la police ? Écoutez bien, c'est une grenade réelle qui a éclaté à la police. Ça fait combien de jours je suis en train de parler de cela ? Alors, bien évidemment, avant d'entamer d'abord cette vidéo, j'aimerais dire à ces abonnés, mes abonnés, qui m'envoient souvent des vidéos, ok ? Des personnes qui s'attaquent à M. Canté. J'aimerais simplement vous dire, écoutez, moi je suis aujourd'hui une multiprise. Une multiprise sur laquelle on branche beaucoup de chargeurs de téléphone. Je suis aujourd'hui une multiprise. Donc, quand je parle, ça donne beaucoup d'opportunités à ces quelques personnes, quelques soi-disant blogueurs, ou quelques soi-disant communicants, les autres partis politiques. Ok ? Ça leur donne des idées parce qu'ils ne sont plus inspirés. Ils n'ont plus de sujet. Ok ? Ils ne voient plus bien. Ils ne sont plus éclairés. Ok ? Ils ne peuvent plus parler parce que l'élection, c'est fini. Eux, leur combat, c'était les élections. Mais moi, mon combat, ce n'est pas les élections. Donc, arrêtez de m'envoyer les vidéos de ces gens-là qui s'attaquent à M. Canté. Parce qu'ils ne s'attaquent jamais à M. Canté. Quand M. Canté ne parle pas, on ne s'attaque pas à M. Canté. Mais quand M. Canté parle, on trouve quelque chose à dire. Et ceux qui s'attaquent aujourd'hui à M. Canté, vous devez savoir que ces gens-là, ils cherchent seulement une comment à créer du buzz. Moi, je ne suis pas là dans l'optique de créer des buzz. Non, moi, je ne suis pas un homme qui a la quête de buzz. Non, 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 non. Très loin de là. Ça, ce n'est pas mon travail. Ça, ce n'est pas mon intention. Ce n'est pas mes objectifs. Ça ne fait pas partie de mes prérogatifs de vie. Ok ? Aujourd'hui, moi, mes prérogatifs de vie, c'est quoi ? C'est de sensibiliser au maximum mon peuple. C'est de sensibiliser matin, midi, soir mon peuple. C'est de créer ce qu'on appelle l'éveil de conscience. C'est de conscientiser mon peuple. Ok ? Mon peuple qui est aujourd'hui terrorisé par un pouvoir dictatorial, je sensibilise ce peuple-là. Je n'ai pas le temps de répondre à ces gens-là qui s'attaquent à moi, dans mon dos, après que j'ai fait des vidéos. Eux, ils regardent mes vidéos. Ils sont là parmi vous. Ils m'écoutent matin, midi, soir. Ils sont là avec des faux comptes. Des barils, les faux comptes de barils, les faux comptes de Diallo, les faux comptes de Baal, les faux comptes de Saul, les faux comptes de Baldé. Ils sont là. Ils sont lâches. C'est des lâches. Il faut les accepter comme ça. Ils ont des milliers de faux comptes comme ça. C'est des lâches. Parce qu'ils ne savent pas que... Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas créer des vrais comptes. Et venir regarder M. Canté. Venir écouter M. Canté. Venir admettre la vérité de M. Canté. Venir vous inspirer de l'objectivité, de la philosophie, ok, des bonnes paroles de M. Canté. Ok. Laissez ces gens-là. Ils sont là parmi vous. Moi, je les admire. Parce que moi, je ne les considère pas comme des adversaires. Ils ne sont même pas mes adversaires à plus faute raison, mes ennemis. Moi, je n'ai pas d'ennemi en Guinée. Mon seul ennemi en Guinée, c'est le système machiavélique, le système dictatorial qui perdure en Guinée. C'est mon seul ennemi. À part ça, il n'y a pas un Guinée qui constitue moi, mon ennemi. Je ne peux pas considérer un frère Guinée ou une sœur Guinée comme ennemi. Non. Nous sommes frères de sang. Nous sommes issus d'une même mère qui est la Guinée, qui nous a allaités, qui nous a donné vie, qui nous a donné naissance. Qui a vu nos premiers pas, qui nous a accompagnés dans notre aventure. Nous sommes issus de cette grande femme-là qui s'appelle la Guinée. Alors, pour moi, il n'y a pas d'ennemi. Nous sommes simplement opposés peut-être à certains sujets. Ils ont leur côté. Moi aussi, j'ai mon côté. Je supporte. OK. De mon côté, moi, je me dis que je supporte la vérité. Parce que vous savez, la vérité est toujours du côté des souffrants. Ça, c'est clair. Les gens qui souffrent, les souffreteux, la vérité est toujours de leur côté. OK. Et les gens qui usent, les gens qui profitent, qui utilisent, évidemment, les pauvres pour s'enrichir. Ces gens-là, la vérité n'est jamais de leur côté. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas travailler avec la vérité pour s'enrichir. Il faut travailler avec le mensonge pour devenir aujourd'hui des riches, pour devenir aujourd'hui des hommes de pouvoir. OK. Des plutocrates et un consort. OK. Alors, mes abonnés, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, laissez ces gens-là qui parlent de M. Kanté. Ça me fait plaisir. Parce que le simple fait qu'ils parlent de moi, moi, ça me fait plaisir. OK. Quand ils parlent de moi, les gens viennent les écouter. Mais moi, je parle de la vérité. Je parle de ce qui est vérifiable. On est d'accord ? Donc, ne perdez pas le temps. Ils n'ont pas autre sujet aujourd'hui que de s'entrettaquer ou que de s'attaquer à M. Kanté. OK. Et donc, nous allons parler de cette grenade qui a explosé à la police, comme la fois dernière disait notre frère M. Kanté. Alors, vous devez savoir aujourd'hui que ce n'est pas une situation qui est sans conséquence, cette affaire de drogue. Cette affaire de drogue, ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas modé. OK. C'est une situation aujourd'hui, en fait, qui frappe de plein fouet. OK. La police, les officiers de la gendarmerie, les officiers de l'armée, les officiers de la police. Aujourd'hui, ils se rejettent. Ils se rejettent les responsabilités. Mais, nous, nous savons que tout finira par finir. Donc, nous savons que ce monsieur-là, son pouvoir-là, c'est un géant au pied d'argile. Et tout ce qui a le pied d'argile n'est pas fort. Ce n'est pas un pied de fer. OK. Ce n'est pas un pied de métal. C'est un pied d'argile. Et le pied d'argile est en train de s'effondre. OK. Alors, mes frères et soeurs, je vous ai dit la fois dernière que ça va finir. Tout ça va finir. Parce qu'on ne peut pas échapper au tribunal de l'histoire. Le tribunal de l'histoire, c'est le temps. Je vous ai dit la fois dernière que aucun mal, aucune injustice ne reste impunie par le tribunal de l'histoire. OK. Et que si le pouvoir du plutocrate ou du dictateur ne rien qu'une partie du temps, la force mentale de M. Kanté qui demeure et se transmet de génération en génération, n'est, c'est-à-dire, est quelque chose qui est indélébile. On ne peut pas effacer. Parce que les gens se souviendront toujours de ce que M. Kanté disait. Et les gens vivent la véritable situation aujourd'hui en Guinée. OK. Et on sait maintenant qu'aujourd'hui, à la police, on sait qu'il y a une mafia à la tête de la police. On sait qu'il y a une mafia à la tête de la gendarmerie. On sait qu'il y a une mafia à la tête de la police. Ce n'est pas moi. C'est l'information guinéenne. Ceux qui disent que M. Kanté, vous ne dites pas la vérité, c'est du mensonge. Non, 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 non. C'est de l'information. Veni tout droit de la Guinée. Et ceux qui lisent souvent les informations guinéennes, OK, diront, courobreront exactement ce que M. Kanté est en train de lire. On dit, affaire cocaïne saisie à Conakry. Plusieurs responsables de la BAC, Brigade Anticriminaire, déférée à la Maison Centrale. Vous imaginez ? C'est-à-dire que plusieurs responsables, quand on dit responsables, ça veut dire des gens, des officiers, en quelque sorte. Parce que ce n'est pas les petits Mamadou, les petits Kanté qui sont, ou les petits Barry, ou les petits Kita. Non, 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 non. Alors, responsables, c'est que vous occupez une, c'est-à-dire un poste beaucoup plus élevé. Parce que quand on dit responsables, responsables, tout le monde sait que ça veut dire responsables. Alors, on dit plus responsables de la Brigade Anticriminaire, déférée à la Maison Centrale, dans cette affaire de cocaïne. Partagez au maximum la vidéo. C'est de l'information pure. On dit, au moins, six haut gradés de la police et de la gendarmerie qui dirigent les brigades anticriminelles ont été déférées hier, vendredi, 12 février, à la Maison Centrale de Conakry. Qui peut démentir cela ? C'est de l'information. Cherchez l'information. C'est ce que je vous dis. Lisez. Vous êtes la population guinéenne. Vous êtes les jeunes guinéens. Vous êtes les jeunes filles guinéennes. Lisez. Lisez. On dit souvent que l'école est une lampe qui vivifie et éclaircit le chemin de tout individu. Alors, moi, je dirais l'instruction, l'éducation est une lampe qui vivifie et éclaircit le chemin de tout peuple. L'école, ce n'est pas l'avenir. L'école nous permet d'atteindre nos objectifs. L'école, OK, ce n'est pas des milliards. L'école nous permet d'avoir des milliards. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école. Mais ils sont riches. Mais si vous, vous avez la capacité aujourd'hui, vous avez de l'intelligence, vous avez été à l'école, vous devez pouvoir perfectionner ce savoir-là pour pouvoir atteindre vos objectifs ou vos ambitions. C'est simplement que ça. Alors, on continue. On dit au moins si haut gradé de la police, quand on dit les haut gradés de la police, ça peut être des généraux, OK, ça peut être des colonels, si haut gradés de la police et de la gendarmerie qui dirigent les brigades, ils dirigent des troupes, quelqu'un qui dirige une troupe, quelqu'un qui dirige une brigade n'est pas une petite personne. OK ? Six de ça sont, ont été déférés hier, vendredi 12 février 2021 à la maison centrale de Conakry. Ils sont accusés d'avoir dissimulé une importante quantité de cocaïne saisi récemment à Conakry. dissimulé, ça veut dire quoi ? Caché. Ils sont accusés d'avoir caché. OK ? Ou d'avoir subtilisé une très grande quantité de la cocaïne qui a été saisie en Guinée. C'est haut responsable, là. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Je vous ai dit la fois dernière que la loi existe bel et bien en Guinée. Mais, les personnes manquent pour appliquer ces lois-là. Sinon, les lois existent bien en Guinée. Les lois sont très bien écrites noir sur blanc en Guinée. Il suffit seulement d'avoir un patriote, d'avoir un homme intègre, d'avoir un nationaliste, d'avoir un visionnaire, d'avoir un vrai combattant comme M. Kanté pour appliquer ces lois-là pour que personne, la supériorité ou la grandeur de personne ne dépasse ces lois. Parce que ces lois-là représentent le verbe de M. Kanté, la parole donnée de M. Kanté. Ces lois-là représentent la parole donnée de Mme Aïssatou qui me suit là. Ces paroles-là représentent la parole, ces lois-là représentent la parole de Mme Kadiatouuri Diallo qui me suit là. Ces paroles, c'est-à-dire ces lois-là représentent la parole donnée de Mme Paris, de M. Paris, de M. Ba ou de M. Kamara ou de M. Kouyate ou de M. Bangura. Parce que ces lois-là nous appartiennent et c'est nous qui avons voté ces lois-là. Personne ne doit être au-dessus de ces lois-là. Nous avons dit que ce sont des lois. Donc les lois existent bien et bien en Guinée. Personne ne doit être au-dessus de la loi. On est d'accord ? Alors ces gens-là ils pensent que eux ils dépassent la loi, ils sont au-dessus de la loi. C'est pourquoi ils sont accusés d'avoir dissimulé, d'avoir caché, d'avoir subtilisé une très grande quantité de la cocaïne qui a été saisie en Guinée. C'est pourquoi ils sont aujourd'hui déférés à la maison centrale de Conakry. On y va. Ça va finir par savoir. Ça va se savoir. Tout finira par finir. Le tribunal de l'histoire ne laissera personne. La vedette là dans l'histoire c'est le tribunal de l'histoire. Personne ne va voler la vedette au tribunal de l'histoire. C'est le temps qui se passe dans le temps. Laissons le temps faire son jeu. le temps va faire son jeu. Alors on y va. On dit la maison centrale de Conakry. Ils sont accusés d'avoir dissimulé une importante quantité de cocaïne saisie récemment à Conakry. A appris à travers des journalistes. OK. Depuis un mois environ, les services de sécurité guinéens sont sécouillés par une rocambolesque grande. Par une rocambolesque affaire de drogue. Tout est parti d'une opération menée le 15 janvier 2021 par la brigade anticriminelle numéro 10 de Sonfonia qui a saisi 19 sacs de cocaïne dans une villa située au quartier Mongo dans la commune de Ratoman en bas-lieu de Conakry. Ça, c'est pas M. Kanté qui a écrit. C'est le journal venu de la Guinée. Pourquoi accuser M. Kanté d'être un menteur ? M. Kanté n'est de près ni de loin un menteur. M. Kanté lit les informations. M. Kanté décortique ces informations. M. Kanté explique, expose ces informations et explique. M. Kanté fait en quelque sorte M. Kanté est simplement un facilitateur pour que les gens puissent comprendre ces informations-là. Je suis simplement ça. Il y a des gens parmi vous qui ne sont pas allés à l'école mais qui parlent le français familial. OK. Il y a des gens parmi vous qui sont allés à l'école mais qui sont limités à l'école primaire ou au collège ou au lycée. D'accord. On ne peut pas parler devant ces gens-là avec le langage soutenu. Même pour ces gens-là parler avec le langage courant c'est très difficile. Il faut parler dans un langage familier pour que ces gens-là puissent comprendre. Alors M. Kanté se met au niveau de ces gens-là pour que ces gens-là puissent comprendre l'information qui vient de la Guinée et ce qui se passe en Guinée. C'est une question de communication. C'est une question d'information. C'est une question de compréhension et d'appréhension de perception. On est d'accord les gars, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre. On y va molo-molo. Tout finira par finir. Ça c'est sûr. Alors depuis un mois environ, les services de sécurité guinéens sont sécouillés par une rocambolesque affaire de drogue. Tout est parti d'une opération menée le 15 janvier 2021 par la brigade anticriminelle. Numéro 10 de Sonfonia. Tout est précisé. Numéro 10 de Sonfonia qui a saisi 19 sacs de cocaïne dans une villa située au quartier Longo, dans la commune de Ratoma en bas-lieu de Kualakri. Souvenez-vous bien. On dit 19 sacs de cocaïne. Les 19 sacs de cocaïne, on n'a pas encore donné le kilo. On n'a pas encore donné le poids. On dit 19 sacs. On y va? On dit des éléments de la bac numéro 10 de Sonfonia sont allés faire une descente dans une résidence en Longo. Ils ont trouvé là des personnes dont un blanc de nationalité Montégrine. Montégrine, la personne vient de Monténégro. Si je comprends très bien. Ok? La personne vient de Monténégro. Monténégro, c'est un pays. Ok? C'est un pays de l'Europe, je pense bien de l'Europe de l'Est. On dit Monténégro, ok, Monténégrine. Ça, c'est de nationalité Monténégrine. Comme on dit Sénégal, Sénégalais, Guinéens, Guinéens, Côte d'Ivoire, Ivoirien, Nigéria, Nigerien, Nigerien, Niger, Nigerien, Congo, Congolais. Donc, ce monsieur-là, cette personne-là vient de Monténégro, ce qui fait de lui de nationalité Monténégrine. Alors, on y va. Ils ont trouvé des personnes dans un blanc de nationalité Monténégrine. Ils ont saisi 19 sacs de drogue dure, de drogue dure, ok, de drogue dure. Alors, qui est-ce qui m'appelle ? Qui est-ce qui appelle 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 ? Bon, je te reviens. Je te reviens. Je te reviens. On dit, ils ont trouvé là des personnes et ils ont trouvé là des personnes dans un blanc de nationalité Monténégrine. Ils ont saisi 19 sacs de drogue dure appelée cocaïne vers 17 heures sur place. Ils ont informé leur chef hiérarchique, c'est-à-dire leur chef supérieur hiérarchie, leur chef, la classification, quand on fait la classification, ceux qui sont en haut ou ceux qui sont en bas, ça c'est la hiérarchie, il faut respecter la hiérarchie. Ok, ça c'est la hiérarchie. On dit leur chef hiérarchique, le colonel Idrissa Kamara alias Zozi de la police et le lieutenant colonel Sekou Bakary Keïta de la gendarmerie respectivement coordinateur et coordinateur adjoint des BAC. Tout est précisé là, ce n'est pas M. Canté qui a inventé. Donc ça, ce sont les chefs hiérarchiques qui ont été avertis, qui ont été informés de la saisie. On dit de la BAC. Ceux-ci arrivent, ces gens-là arrivent, ces chefs hiérarchiques arrivent, une heure plus tard et trouvent une décharge de 16 colis. On trouve une décharge de 16 colis. Les trois autres avaient déjà été dissimulés. Donc il y avait 19 sacs. Avant que ces gens-là, ces officiers-là ne viennent, ils ont dissimulé trois, ce qui fait que ça devient 16. Quand vous enlevez trois à 19, ça reste combien ? Ça reste 16. Ils ont trouvé alors 16 colis. Les trois autres avaient été dissimulés. Chaque colis faisant 25 kilogrammes de cocaïne. Chaque colis. On dit chaque colis fait 25 kilogrammes. Donc, ça veut dire que chaque sac fait 25 kilogrammes. Alors, les 19 sacs, ça vous donne combien ? Faites le calcul mental là-bas. Ça veut dire 25 multiplié par 19, ça vous donne combien ? Alors, on dit les deux responsables de BAC, brigade anticriminelle, ont pris sans aucune décharge, ok, sans laisser la moindre trace administrative, les 16 sacs de drogue pour aller présenter que 6. Ouf ! Qu'est-ce qui va pas en Guinée ? Les officiers là, les chefs hiérarchiques sont venus. eux aussi, ils ont pris les 16 sacs sans laisser aucun document administratif là. Ils ont absolument rien laissé là pour dire que nous avons 16. Ils n'ont absolument rien laissé. Ils ont pris les 16 sacs, mes frères et soeurs, écoutez très bien, sans laisser la moindre trace administrative, les 16 sacs de drogue pour aller présenter que 6 à la DPJ. Eux, ils ont pris les 16, ils ont enlevé combien ? Ils ont enlevé 10 et ils n'ont présenté que 6 à la DPJ. Oh bon sang de Dieu, où est-ce qu'est-ce qui est partie la Guinée ? Qu'est-ce qui est arrivé à la Guinée ? Qu'est-ce qui est arrivé à la Guinée ? Qu'est-ce qui arrive à ce peuple-là ? Qu'est-ce qui arrive à cette nation-là ? Les petits ont enlevé trois. Ils ont appelé les chefs. Les chefs sont venus, ils ont pris 16. Eux aussi, ils ont enlevé 10. Ils ont dit, bon, les petits, écoutez, comme autant, 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 ça a un petit n'a 10. Ils ont subtilisé 10. Ils ont présenté que 6. Oh bon sang de Dieu, ça c'est quelle affaire ? Les 16 sacs de drogue pourraient représenter que 6 à la DPJ. Ok, où sont les autres sacs ? On pose la question. Seuls eux peuvent le dire à date. Quand on dit où sont les autres sacs, c'est une question posée à ces officiers-là. Et on dit seuls eux peuvent le dire à date. Seuls ces officiers peuvent dire exactement où se trouvent les autres 10 sacs. Ou les autres, disons maintenant 13 sacs parce que les petits ont enlevé 3, eux ont enlevé 10, ça fait 13. Ils ont présenté 6 à la DPJ. Où sont les 13 ? Partagez au maximum la vidéo. On dit seuls eux peuvent le dire à confirmer maître Mamadou Sané, avocat du commandant de la BAC 10 de Sanfonia. Lorsque l'affaire a éclaté, le commandant de la BAC numéro 10 de Sanfonia, le directeur général des BAC brigades anticriminelles et son adjoint ainsi que les autres haut-gradés de la police et de la gendarmerie ont été arrêtés. On les a arrêtés. Ah ! C'est ce qui corrobore les dires de M. Mandian. Ceux qui disent que M. Mandian est un menteur. Ceux qui disent que M. Mandian n'est pas informé. Je suis en train, c'est-à-dire que c'est comme si je suis rentré dans la tête de Mandian ou bien ce que tu as dit, c'est la vérité, c'est ça. Alors quand les enfants blogueurs devant vous viennent et disent c'est ça, c'est l'information qui vient de la Guinée, de la source. Je suis là maintenant à lire quelque chose d'officiel venant d'un journal officiel reconnu en Guinée qui confirme les dires de M. Mandian. Sous-titrage 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 Sous-titrage